Générique ... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque certes des difficultés, des problématiques, mais surtout des solutions. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les procédures alternatives aux droits habituels en matière correctionnelle ou de police. Comme vous le savez, dès lors qu'il y a un délit ou une contravention de police, les deux tribunaux compétents, tribunal de police et tribunal de correctionnel. Et depuis quelques années, eu égard à l'explosion de toutes les normes et de toutes les contraventions et tous les délits, eh bien il y a tellement d'affaires qu'on a envisagé des mesures alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends une contravention de la route de 5ème classe, eh bien on ne va pas forcément au tribunal de police. Avant oui, maintenant non. On peut, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, recevoir une ordonnance de la part du juge, du président du tribunal de grande instance. Eh oui, c'est possible ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès, mais le président du tribunal de grande instance, pour des petites affaires, prend une décision. Alors comment faire dans ces cas-là ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend des décisions qui sont en dessous de 5 000 euros d'amende, grosso modo. C'est ce qu'il faut comprendre, des petites affaires. Et puis, le corollaire, c'est qu'on peut contester. On a 45 jours pour contester cette décision, parce que c'est vrai que ça peut surprendre. Les personnes qui ne sont pas informées de cela, reçoivent cette décision, ne comprennent pas. Mais comment peut-on avoir une décision de justice sans même que j'étais convoqué ? Je ne comprends pas. C'est la procédure de l'ordonnance pénale, ça existe. Mais rassurez-vous, si vous les contestez, vous pouvez 45 jours, et dans ce cas, il y aura un procès, tribunal de police ou tribunal correctionnel. Voilà, je ne sais pas si c'est utile de l'envisager, mais par contre, c'est utile de le savoir. Et puis, il y a d'autres procédures alternatives, déléguer du procureur, plaider coupable devant le procureur de la République, composition pénale, plein de procédures, entre guillemets, qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés et qui n'ont pas recours au tribunal de police classique ou bien à une audience de tribunal correctionnel classique et qui permettent d'accélérer les procédures et parfois d'avoir une décision de justice plus clémente. Et c'est le cas avec le plaidé coupable. Alors, on n'entend pas beaucoup parler encore de cette procédure très américaine. La première fois que j'entends parler, c'est dans les séries américaines, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en France, où on voyait justement une sorte de coalition, entre guillemets, avocat, etc. Tout le monde se réunissait pour... être d'accord, se mettre d'accord sur une peine. Ça existe aujourd'hui pour des délits mineurs donc en France et c'est possible. C'est pour ça que dans des affaires où on est victime, par exemple, on peut être convoqué devant le procurant de la République et puis pour voir justement ce qu'il en est et la personne qui sera prévenue donc va « comparaitre » parce que ce n'est pas un juge le procurant de la République et puis il va être décédé d'une peine souvent amoindrie. On dit voilà, on vous propose une peine donc il y a un amoindrie, on peut en discuter un peu, voir un petit peu ce qui peut changer et si vous êtes d'accord, alors le tribunal va l'enteriner de suite. En général, ça se passe le jour même, le matin même ou l'après-midi même et la décision de justice s'est rendue vite et d'une façon plus légère, plus mananime. Alors c'est quand même une avancée certaine parce qu'aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir une justice plus rapide et puis d'avoir des peines moins lourdes. Certes, c'est une avancée, la seule chose, le corollaire, il y en a un, c'est que parfois des personnes qui voudraient bien peut-être s'expliquer se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'accepte une peine qui est faible et c'est plus simple pour moi, j'aurais peut-être un casier judiciaire d'ailleurs, ou bien je vais me défendre devant le tribunal correctionnel mais finalement, c'est pas ce que je veux, c'est public, c'est compliqué, on ne connaît pas le résultat. Est-ce que même si je n'estime pas coupable, je ne dois pas accepter cette proposition du procurant de la République ? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que la question se pose et parfois, cette justice que l'on veut, justement, alternative, a aussi ses mauvais côtés. C'est que des personnes peuvent être en mesure d'accepter par facilité, alors qu'elles ne le répètent pas fait. Et peut-être même qu'elles ne sont pas coupables, mais c'est plus simple pour elles, elles voient qu'elles ont un problème de preuve ou du moins que c'est un peu difficile et elles se disent, bon, allez, boum, j'accepte cette proposition parce qu'au final, c'est vrai que, par exemple, c'est une amende, bon, ce n'est pas grand-chose. La seule chose, ce n'est pas grand-chose, certes, mais bon, ça apparaît quelque part. Et vous, qui étiez peut-être inconnu des services de police, aujourd'hui, vous devenez connu, même ces 300 euros d'amende ou un mois avec sursis. Il faut faire attention à tout cela. Et c'est pour ça que le conseil que je vous donne lorsque vous êtes convoqué dans le cadre de ces procédures, c'est vraiment de prendre un avocat. Vous êtes obligé dans le cadre du plaisir coupable, mais pas forcément dans d'autres cadres de procédures annexes comme celles que j'ai invoqué tout à l'heure, mais toujours de bien se faire conseiller et de bien réfléchir. Et je vous dis à bientôt.